La première rencontre se déroule en 2010 au Cameroun lors d'un colloque sur l'état de la gouvernance en Afrique centrale et suite également à un projet de recherche doctorale qui m'a conduit à Grenoble, on a poursuivi justement les échanges engagés en 2010 pour voir comment concrétiser cette première rencontre 2010 et voilà comment depuis 2013 on a mis en place un programme de formation à destination des acteurs de la société civile et c'est moi qui conduis ce programme de formation et également de façon pas décalée mais pour irriguer cette formation là il y a également un programme de recherche qui permet de construire le contenu de formation à adresser aux participants des écoles de formation. J'ai plusieurs terrains de recherche parce que j'aime bien croiser les analyses, croiser les regards, croiser les différents savoirs donc du côté de Grenoble je travaille beaucoup dans une commune qu'on appelle les Chérol qui consiste justement à aller discuter avec les jeunes sur ce qu'on appelle des situations de violence, comment justement appréhender ces situations de violence et comment ces jeunes là quel est leur rapport avec ces situations de violence. L'idée étant de désessentialiser la façon dont on catégorise ces espaces géographiques. J'ai également notre terrain du côté du Cameroun dans la région de l'extrême nord où je mène un travail de recherche sur les politiques d'éducation c'est-à-dire comment les états construisent des actions publiques dans le domaine de l'éducation dans les espaces transfrontaliers dont le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. Il y a un troisième terrain qui s'est rajouté qui est au Niger qui tente d'appréhender la notion de frontière. C'est-à-dire qu'est-ce que la frontière au concret et ce qui n'est pas question aujourd'hui pour revendiquer ce droit à la circulation pour les états de repenser la frontière et de permettre justement que les dynamiques des populations vivant dans ces espaces transfrontaliers puissent être prises en compte dans les politiques transfrontaliers pensées par les états. Donc voilà plusieurs mais trois terrains de recherche. Ce qu'il y a en commun c'est la méthodologie de recherche. Je suis dans un courant de pensée qui voudrait qu'on sorte d'une posture exotique des terrains. Très souvent on a comme impression que parce qu'on vit en Europe ou bien parce qu'on vit dans des pays développés, on considère d'autres terrains de d'autres aires géographiques comme étant des terrains exotiques. Dans mon positionnement intellectuel, c'est-à-dire que construire un savoir, on a besoin d'éprouver l'objet en allant sur le terrain. Donc que ce soit au Niger, au Cameroun ou à Grenoble, il n'y a pas de mon point de vue une différence de terrain. Je vais sur le terrain pour éprouver un objet de recherche. Donc en éprouvant mon objet de recherche, je donne à ça un contenu. Donc de façon transversale, c'est la méthodologie de recherche qui me préoccupe. Comment aujourd'hui au 21e siècle, on sort d'une recherche basée uniquement sur les livres, mais pour aller, voilà, avoir un rapport au terrain qui puisse permettre justement que les personnes rencontrées ne soient pas prises uniquement comme étant des éléments où on vient recueillir une parole. Mais comment on fait des personnes rencontrées, des sujets, des acteurs qui participeront à thème, que ce soit la production du savoir, mais également la mise en œuvre de ce savoir qui pourra émerger de ce rapport au terrain. Qu'est-ce qui peut pousser les gens à regarder la conférence à lire le livre ? C'est une expression qu'avait travaillée à l'époque Émile Duquem, reprise par certains auteurs, tels qu'Achille Mbembe, qui s'appelle « Radicaliser la démocratie ». Vous savez qu'aujourd'hui, le mot « radicalisation » est très connoté. Pourtant, c'est une notion qui n'a pas une épaisseur. Ce n'est pas une notion objectivable en sciences sociales. Donc, regarder cette conférence ou bien lire ce livre pourrait justement donner à ceux qui vont regarder la conférence ou bien lire le livre un contenu dans ce qu'on appelle la radicalisation de la démocratie, qui consiste à revenir aux fondamentaux de la démocratie. Parce qu'en sortant de l'idée que la démocratie, c'est deux piliers, c'est-à-dire l'élection et la liberté d'expression, mais permettre également, dans ce qu'on appelle la démocratie conflictuelle, pour donner sens à la démocratie, il faut sortir de ce que j'appelle la dictature de la pensée. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui en Europe et de par le monde, avec les attentats terroristes, on assiste aujourd'hui à une forme de dictature de la pensée. On s'astreint à réfléchir. Pourtant, le rôle du penseur, justement, c'est de faire une forme d'utopie. Donc, l'utopie voudrait justement qu'on dise aux gens que, face à la souffrance, face aux maux dont nous sommes confrontés, nous ne devons pas faire l'économie de la pensée. Ce n'est pas l'utopie, ce n'est pas la pensée qu'on arrive à interroger l'eau réelle. Et si on interroge l'eau réelle, on construit mieux l'avenir. Donc, le livre « Transformation de conflits, retrouvons le pouvoir d'action » et cette conférence permet à ceux qui vont suivre la conférence et lire le bouquin d'avoir un contenu de ce qui est émis du KEM donné à l'époque comme étant la démocratie radicale.